Zap Crypto, tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonjour à tous, comme d'habitude on commence par le Fear & Grid Index à 53 dans le Neutral, le Social Index sur Up et le Market Order Flow actuellement sur Fort Vente à 18h que j'enregistre. Je vous souhaite une bonne vidéo, c'était Zap Crypto. Je vais afficher non pas la performance des daily journaliers en pourcentage, mais sur un mois. Voilà, chers amis, ce que j'appelle. J'illustre ici, j'ai l'habitude d'illustrer avec vous la tentative de renversement haussier sur le plan chartiste. Je la détaille ici via le critère de la performance. Vous avez sous les yeux la carte thermique du marché crypto depuis un mois. Regardez ce que nous avons sous les pieds. 20% de rebond du Bitcoin, 37% de l'Ether, 56% de Solana. Même le bon vieux XRP, même lui, propose de la perf. Pour l'instant, Bitcoin a l'air de vouloir faire sa vie parce qu'hier, on a eu une tendance haussière sur le S&P 500 pour la cession de New York. Et on a eu une baissière sur le Bitcoin. Et aujourd'hui, on est parti sur du haussier. Donc, si le Bitcoin a envie de faire ce qu'il a envie de faire, pourquoi pas aller chercher la liquidité qui est ici. Pour moi, ça me paraît mon meilleur play pour la journée. Voilà. Après, je ne suis pas incroyablement boule. Je pourrais penser qu'on va ranger ici pas mal de temps, laisser aux Altes le temps de faire leurs trucs pour une petite saisonnalité de printemps. Alors, pour l'instant, ce n'est pas la folie, cette saisonnalité. On a tous ces Altes qui sont coincés du côté de leur sommet, sans vraiment y aller. Ok, ça rachète les dips, mais ça peine. Sur certains points, ça ressemble malheureusement à la distribution. Et je suis bien prêt à comprendre que certaines whales aient envie de larguer leurs bagues au moment où l'enthousiasme des cryptos n'est plus aussi fort qu'en janvier 2021. À mon très, alors soit très humble ou très humble, peu importe, très humble avis, que c'est la cible engagée, 50-52 000. Après, il y a une possibilité de pullbacker à la trendline, de repartir, mais je considérerais comme très dangereux de briser les 44 500. D'ailleurs, le marché, depuis deux séances, les défend. Oui, car rebriser 44 500 peut faire porter le risque d'avoir ici en fait un canal haussier, ou même un biseau ascendant. J'ai tout représenté les possibilités. Et ça, ce sont des figures de continuation baissière. Donc en fait, non. Ce serait très compliqué pour le marché de briser les 44 500. Il faut les préserver pour maintenir cette tentative de rupture haussière, de renversement haussier, pardon, qui a la faiblesse de manquer de momentum, de patate, de pêche. Bon. Allons voir, d'ailleurs, oui, rapidement au niveau de l'order flow sur Bitcoin. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a pas mal de shorteurs maintenant. Dans le sens où, bon, ici déjà, le prix chute, l'open interest augmente. C'est assez rare, parce que là, je suis en open interest USD, c'est qu'on a beaucoup de positions qui se sont ouvertes. Et en plus de ça, elles se sont ouvertes avec un ratio short qui est monté un petit peu. Donc on a eu quand même une majorité de short ici qui ont FOMO short dans ce mouvement baissier. Donc derrière, bon, ici, on fait le petit short squeeze, on rebondit. Et ici, actuellement, on a toujours un ratio short qui remonte. Donc les gens luttent un petit peu contre ce mouvement aussi avec un open interest qui monte. Donc là, par contre, sur Bitcoin, les gens sont en train de shorter un petit peu ici. Donc c'est ce qui pourrait faire que, allez, à la rigueur, moi, ce que j'aimerais voir, en tout cas, c'est un petit dip, comme ça, les gens continuent de shorter idéalement sur le BTC. On liquide un petit peu sur les alt et ensuite, on fait le breakout. Ce serait plutôt ça que j'aimerais voir si les gens continuent de shorter sur le BTC. Le système Ishimoku donne aussi une super indication. Je vous laisse super dire, c'est de toute beauté. On ne peut pas dire autre chose. Moi, je trouve ça beau. Voilà, chacun trouve, il faut trouver un certain nombre de choses belles et beaux. Je trouve que ce graphique est beau. Le système Ishimoku, notez la Tenkan-sen du système Ishimoku, la touchette du contrat futur dessus. Donc tant qu'on ne brise pas Tenkan, on ne va pas à Kijun. Bon, voilà, ça, c'est vraiment l'ultime risque. Voilà où nous en sommes, donc, dans l'immédiat. Nous, au niveau Ethereum, alors là, c'est quoi ? C'était les quatre derniers jours. Il était en train de dominer le Bitcoin, mais là, il ne s'est strictement rien passé. Vraiment. Donc, on n'est pas loin, par contre, du dernier plus haut. Mais il ne se passe strictement rien. Donc, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Je vais juste regarder le momentum, voir s'il y a des divergences ou pas. Je ne vois pas de divergences. Rien à dire de spécial. Donc, on attend. Après, s'il y avait une grosse divergence depuis X temps. Voilà, là, depuis, ici, on voyait le cours qui montait. Et petit à petit, on voyait, en fait, là, les plus hauts qui étaient de plus en plus petits. Mais là, on est en train de l'avaler, tout simplement. Et on va bientôt recrosser le positif pour pouvoir aller chercher la zone qui est ici, donc la RLZ, entre les 3837 dollars et les 4294 dollars. Donc, Ether en weekly, qui est toujours dans une possible grosse accumulation pour un bon gros breakout. Et en gros, un Ether qui pourrait surperformer le Bitcoin en 2022. Ça, c'est toujours à surveiller. Maintenant, je reviens ici sur Binance. La zone qui nous intéresse, c'est toujours la zone de rechargement de short. Donc, un petit peu plus haut à surveiller aussi. Donc là, je vais zoomer. Une potentielle divergence baissière qui n'est pas encore confirmée. Et si elle se confirme, ça, donc, ça nous indiquera un petit peu de consolidation. Pour soit une continuation haussière, soit un retournement. Ça en verra ensuite. Mais là, si la divergence se confirme, il faudra s'attendre à la consolidation ou une dernière montée lente d'Ethereum avant une consolidation, voire un retracement derrière. Angleterre qui semble adoucir son discours au sujet des cryptos. En effet, aujourd'hui, on a Rishi Sunak, le ministre de la Finance en Angleterre, qui a déclaré vouloir faire de son pays un hub crypto et ainsi attirer les entreprises du secteur crypto pour profiter de la croissance économique et la création d'emplois que va apporter ce secteur en pleine croissance. Et pour atteindre cet objectif, il a déclaré que le gouvernement travaillait sur un ensemble de règles qui mettront le secteur crypto dans le cadre réglementaire. Et il a également annoncé qu'il travaillait sur la reconnaissance des stable coins comme une forme de paiement valide. Et finalement, le ministre de la Finance a demandé à la Royal Mint, le producteur des pièces britanniques, d'émettre un NFT d'ici cet été. Mais je précise que pour le moment, on n'a aucune information sur ce NFT. Bref, alors que l'Angleterre n'est pas vraiment reconnue comme étant très ouverte au sujet des cryptos, avec par exemple un cadre réglementaire qui pose des difficultés à des exchanges comme Binance, eh bien aujourd'hui, leur approche semble avoir drastiquement changé sur l'écosystème crypto et ils sont bien décidés à ne pas laisser passer cette opportunité que l'Europe, elle, a bien du mal à percevoir. On enchaîne avec une actualité extrêmement importante, mais surtout extrêmement symbolique. On a dépassé en fin de semaine dernière la barre des 19 millions de bitcoins minés. C'est écrit par Satoshi Nakamoto dans le livre blanc de Bitcoin. Il n'y aura jamais plus de 21 millions de bitcoins en circulation. Ou plus précisément, c'est le nombre total de bitcoins qu'il sera possible de miner avant que la production ne s'arrête complètement et définitivement. Et donc, quelques 13 années après le minage du premier bloc de son histoire, le réseau Bitcoin vient de dépasser les 19 millions d'unités de bitcoins minées. En réalité, bien que 19 millions de bitcoins aient réellement et véritablement été minés, ils ne sont pas tous en circulation aujourd'hui. En effet, entre les bitcoins brûlés ou volontairement détruits, les adresses perdues, celles qui n'ont pas bougé depuis 2010, ou encore l'adresse de Satoshi Nakamoto lui-même, eh bien, on estime que 3,7 millions de BTC minés sont aujourd'hui complètement perdus, soit 20% de la quantité totale existante actuellement. Bref, toujours est-il qu'il reste maintenant moins de 2 millions d'unités de bitcoins à miner, eh bien qu'il a fallu seulement 13 ans pour atteindre 90% de cette quantité totale. Il faudra attendre 2140 pour voir le dernier bitcoin être extrait. Eh oui, c'est le principe d'Halving implémenté dans le code du bitcoin directement qui permet de réduire la quantité de bitcoin qui est minée à chaque bloc. Tous les 210 000 blocs environ, donc tous les 4 ans, la quantité de bitcoin miné par bloc est divisée par 2, c'est-à-dire qu'au moment de la création de la blockchain bitcoin, un bloc miné engendrait la création de 50 bitcoin, alors qu'aujourd'hui, on est à 6,5 bitcoin créés par bloc miné. Bref, la décroissance exponentielle de la quantité de bitcoin miné au fil du temps a pour objectif d'augmenter leur rareté et donc leur valeur. A l'inverse des monnaies fiat comme le dollar ou l'euro qui se dévaluent au rythme des impressions monétaires des banques centrales, le bitcoin dispose d'un caractère déflationniste qui s'accentue tous les 4 ans. Et pendant ce temps, on a Elon Musk qui fait monter le cours de l'action de Twitter et de Dogecoin. Pour rappel, la semaine dernière, Elon Musk avait posté un tweet où il demandait si les gens pensaient que Twitter respectait la liberté d'expression et la majorité avait répondu par la négative. Et suite à ça, il y a eu des discussions sur Twitter où il était question d'un réseau social créé par Elon Musk et qui accepterait le Dogecoin pour les dons. Ce à quoi le principal intéressé a répondu qu'il s'agissait d'une bonne idée. Mais donc aujourd'hui, il nous démontre qu'il ne va pas se lancer dans la construction de son propre réseau social. Au contraire, le 14 mars dernier, il a acheté pour 3 milliards de dollars d'actions de Twitter, ce qui représente quand même 9,2% des parts de l'entreprise, faisant ainsi de Elon Musk l'actionnaire principal de Twitter. Et suite à la publication de l'ASSEC, le cours de l'action a grimpé de 25% et l'annonce a également fait bouger le Dogecoin de plus de 10% avant d'immédiatement retomber comme un soufflé au même prix qu'avant l'annonce. Donc, entre ce rachat et le sondage sur la liberté d'expression qui a suivi, il semblerait qu'Elon Musk a un plan pour Twitter et bien sûr, comptez sur moi pour vous en reparler dans ce délit crypto. Comment tu es arrivé dans l'écosystème crypto ? En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai un ami d'enfance avec qui j'ai grandi. Ce n'était pas la première fois qu'il m'en parlait, mais en décembre 2019, il m'a dit « Vraiment, frérot, il faut que tu t'intéresses à la crypto. Tu rates quelque chose. Le train n'est pas encore passé. Tu étais encore « early » comme on appelle ça. Donc, il faut que tu t'y intéresses. Parce que moi, c'est vrai qu'au départ, quand il m'a parlé de ça, j'ai regardé un petit peu sur Internet et je tenais le même discours que la plupart des gens. C'est-à-dire « Oui, c'est de la monnaie virtuelle. C'est quoi ça ? » J'étais un peu négatif. Et une fois que j'ai mis le nez dedans, j'ai compris en fait tout ce qu'il y avait derrière. Alors au départ, je n'avais aucune connaissance, mais vraiment aucune. Et de ce fait, je lui ai dit « Ok, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre un petit peu d'argent pour investir. Je te fais confiance sur les placements et les cryptos sur lesquels tu investis. Et moi, pendant ce temps-là, je commence à apprendre et découvrir cet univers. » Et donc, tu as converti. Et toi, maintenant, est-ce que tu essaies de convertir les gens aussi ? J'essaie de convertir les gens, oui et non, parce que moi, je n'oblige personne. C'est vrai que dans mon entourage, dans ma famille, je leur dis que c'est intéressant. Et je n'essaie même pas de leur expliquer des potentiels profits que tu peux faire. Parce que malgré ce qu'on dit, c'est dur de faire de l'argent dans la crypto-monnaie. Mais c'est juste pour la technologie qu'il y a derrière en fait. Et en parlant de riches investisseurs, on a eu lundi dernier Robert Kiyosaki qui a tweeté, je cite, « La dette nationale va crever le plafond. Biden provoque l'inflation et accuse Poutine. Le dollar est sur le point d'imploser. Acheter plus d'or, d'argent, de bitcoin, d'Ethereum et de Solana avant la troisième guerre mondiale. Alors, ce Zap t'a plu ? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le Zap Crypto de la veille.